Sur le match, on est battus par beaucoup plus fort que nous, ce n'est pas une surprise. On sait très bien que malheureusement, ce n'est pas ce soir que ça se joue, puisque les Toulousains avaient bien fait le job en s'imposant contre Guingamp. On a moins de regrets que si on avait fait l'exploit, mais il aurait fallu faire un énorme exploit pour battre cette équipe de Monaco très mobilisée. Et qui a matérialisé sur le terrain la différence de potentiel, de moyen, de niveau entre les deux équipes. Même si je trouve qu'on n'a pas du tout été ridicule. Mes joueurs ont eu le mérite jusqu'au bout d'essayer, de tenter, de ne rien lâcher. Mais la marche était trop haute. Ce soir, ce qui prédomine dans les sentiments, c'est cette tristesse, cette déception de quitter ce championnat fabuleux où on a joué des matchs incroyables au parc, au vélodrome, au parc OEL. On avait vraiment envie, on y a goûté, et quand on y a goûté... Maintenant, il faut apprendre de ses échecs. Comme disait Mandela, je ne perds jamais. Quand je ne gagne pas, j'apprends. Il faut qu'on apprenne et qu'on rebondisse. Le club a même deux fois connu cette situation et a souvent rebondi. Il y a une institution qui est solide. Il y a l'espoir qu'a amené la finale en Coupe Gambardella. On a vu que ce soir, il y avait beaucoup de garçons formés au club. Sam Gansir, Aloïs Confé, le petit Brian Mbemot, le buteur de la Gambardella, qui est rentré et qui s'est montré dangereux en fin de match. Donc, il faut repartir sur un projet en s'appuyant sur une jeunesse intéressante. Mais bon, il faut un peu se pencher là-dessus tranquillement.